Je veux juste que tu me prennes de haut, parce qu'il fait une photo Instagram et une photo miniature, il fait chaud, j'ai chaud. En fait, tu t'es abonné ou pas? Tu t'es abonné ou pas? Tu t'es abonné, tu t'es abonné, tu t'es abonné. En voiture, à la campagne, n'importe où. C'est vraiment la base. Donc, j'espère vraiment que ça aidera pas mal de personnes. J'espère que cette vidéo-là vous fera plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit GM si c'est le cas. Et, ben, à tout de suite. Donc, pour commencer, je vous présente ma trousse. Donc c'est une trousse de chez Benefit que j'ai eue en cadeau en achetant quelques produits Benefit, des crayons à sourcils, des bases pour le maquillage. Et donc j'ai eu droit à une trousse de maquillage et quelques cadeaux avec. Une trousse assez simple que je trouve assez pratique. Il n'y a qu'une seule poche, rien n'a à l'intérieur, le dos argenté et devant inscrit Eyebrow. Pourquoi ? Parce que Benefit franchement a vraiment tout basé sur les sourcils. Ils ont vraiment fait fort en ce qui concerne les produits pour sourcils. Et si vous voyez bien, c'est en relief en fait le brow. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, donc on va commencer par le premier produit. Donc pour moi, effectivement, la première chose que je peux prendre en maquillage, c'est de choisir qu'un seul produit de maquillage, pour moi, c'est vraiment mon crayon à sourcils. Donc on va commencer par le crayon à sourcils. Donc mon crayon à sourcils, en fait, il vient de chez Benefit. Donc c'est le numéro 6, c'est la teinte la plus foncée. On a d'un côté le goupillant pour bien brosser les sourcils et bien fondre la matière. Et on a de l'autre côté vraiment le crayon en fait, qui est biseauté et qui a une partie hyper fine. Il a une pointe ergonomique et en fait, ça aide vraiment à bien dessiner le sourcils sans faire de bavure. Et vraiment, il est top quoi, il est top. Et franchement, je ne peux pas m'en passer. C'est vraiment avec ça que je dessine mes sourcils tous les jours. Celui-ci, c'est le grand format. Il y a aussi le mini format. Ce qui est top, c'est que vraiment, il est waterproof. Il a une tenue de 12 heures. Donc, on achète. Je ne fais pas de... Il n'y a aucune collaboration avec Benefit. Vraiment, je dis honnêtement ce que je pense des produits et ce que j'utilise, ce que je teste. On a besoin d'un fard à paupières. Donc, j'ai vraiment pensé aux débutantes. Je ne suis pas allée prendre une palette avec 10 000 teintes. Non, j'ai pris un fard à paupières individuel. Bon, celui-là, il vient de chez Kylie. Mais vous pouvez trouver des fards individuels partout en fait. C'est en parfumerie, dans les boutiques de chez MAC, les boutiques en maquillage, que c'est des en maquillage. Et je trouve vraiment que les fards individuels comme ça, sous forme de... En petit pot, c'est pratique. On le glisse... Voilà. Dans la poche, dans sa petite trouche. Je vous ai choisi celui-ci parce qu'il est vraiment sous forme de crème. Donc, c'est vraiment plus facile à appliquer. Donc, on l'applique justement avec le doigt. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne. Est-ce que vous allez voir ce que ça donne comme ça ? Et sous forme de crème, c'est hyper facile à appliquer. Pour les débutantes, il n'y a aucun souci. Donc, avec le doigt, on l'estompe sur la paupière mobile. Et c'est surtout vraiment facile à mettre dans le sac, dans la trousse. Un fard individuel et crémeux. On l'achète aussi, quoi. Bref, j'approuve et voilà. C'est tout. C'est tout. On va pas se compliquer la vie. Une couleur bien estampée. Ça fait l'affaire. Ce dont on a besoin, c'est vraiment un crayon à sourcil. Non, pas à sourcils cette fois-ci. Mais un crayon pour dessiner le ras de cils inférieur ou supérieur. Comme vous voulez, de couleur noire ou brun. Le noir est plus difficile à estamper. C'est vrai que ça fait très classe, très chic. Mais il est difficile à estamper. Donc, je pense que pour les débutantes, il vaut mieux privilégier le crayon brun. Et colle. Donc, il sera plus facile à estamper, plus facile à manier. Et donc, quand le crayon colle à la base, il est gras. Donc, ça va vraiment pas irriter votre paupière et pas irriter le ras de cils. Il est facile à appliquer. Donc, voilà. Donc, je vous suggère d'utiliser un crayon brun qui sera plus facile à estamper que le noir. Après, vous faites comme bon vous semble. Si vous aimez le noir, allez-y. Moi, j'adore. Honnêtement, j'adore le noir. Pour le ras de cils inférieur, j'adore le noir. Dès qu'il est bien estampé, on y va. Au niveau du teint, en fait, je n'ai vraiment pas fait compliqué. Comme je vous ai dit, c'est vraiment pour les débutantes. Donc, pour le teint, j'ai opté pour la poudre compacte qui est assez couvrante. Elle est en tout cas plus couvrante que la poudre libre. Et a un aspect plus naturel. On a moins cette sensation d'avoir beaucoup de produits sur le visage. On a moins l'impression d'avoir l'effet de masque sur le visage. En optant pour la poudre compacte. Donc, celle-ci vient de chez Inglot. Je ne sais pas si vous connaissez. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos des marques et tout ça en barre d'infos. D'ailleurs, tous les liens des produits seront en barre d'infos. N'hésitez pas à checker et vous serez servi. Donc, voilà. J'ai opté pour la marque Inglot. Une poudre compacte. Comme je vous l'ai dit, elle est assez couvrante. Donc, pas forcément besoin d'avoir un fond de teint liquide ou en pommade. D'ailleurs, pour les débutantes, je pense que ce sera plus difficile à estamper ce style de fond de teint. Donc, voilà. La poudre compacte est très couvrante. Donc, n'hésitez pas. La poudre, vous pouvez vraiment l'appliquer avec un kabuki. C'est vraiment un petit pinceau. Non, je dis petit, oui, les petits en taille. Mais avec le poil hyper touffu, en fait, fluffy et bien fourni. Et donc, avec ce pinceau-là, vous allez pouvoir vraiment bien l'estamper, la poudre, bien travailler la matière. Vous voyez, comme ceci, en faisant des mouvements circulaires. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, il est hyper petit, donc hyper pratique à... On la refait. À mettre dans sa trousse. Voilà. C'est tombé, c'est tombé. Je suis même pas amisée. On est tiqués de maman, je suis pas amisée. On passe au fard à joues. Donc, le fard à joues, c'est vraiment facultatif. C'est vraiment si vous aimez avoir un peu de chaleur, Donnez un peu de perce à votre teint. C'est vraiment facultatif. Mais moi, j'adore les fards à joues. Et surtout, celle de chez MAC. C'est vraiment celle que j'adore. C'est un film noir, en fait. Ça a cette couleur-ci. Et c'est individuel, donc pratique également. Et ça va un peu rehausser mon teint et me permettre, en fait, de creuser mes joues et sans pour autant créer cet effet de contouring. Donc, pour les lèvres, pour faire vraiment quelque chose de très pratique, j'ai opté pour un gloss et un crayon à lèvres. Il y en a qui n'aiment pas cet effet coulant du gloss. Si vous n'aimez pas cet effet coulant, vous pouvez opter pour un baume à lèvres teinté. Ça, ça marche. Honnêtement, ça marche. Mais moi, j'adore les gloss. Oh, j'adore les gloss. Je sais pas si les jours-ci, franchement, c'est plus le mat qui m'attire. En tout cas, si je mets du mat, il faut absolument que je mette un gloss par-dessus pour créer cet effet de... Bah, de glossy, en fait. Voilà, carrément. Donc, pour commencer le maquillage des lèvres, j'utilise les crayons à lèvres de chez NYX. Ils sont top. Ils sont top. Je les adore. Celui-ci, c'est un marron assez foncé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Oula. La référence, c'est toujours le problème avec la référence, non ? Toujours. Toujours. Enfin, bref, c'est un marron assez foncé, donc de chez NYX. Et comme gloss, c'est le... Dressed to Dozzle. Dozzle. De chez MAC. Excusez mon anglais. Donc, c'est le Dressed to Dozzle de chez MAC. En fait, ça a vraiment une couleur assez neutre. Ce que ça va apporter, c'est vraiment de la brillance parce qu'il y a des petits, des petits, des mini paillettes à l'intérieur et ça va apporter un peu de peps à votre lèvre, à vos lèvres. Et n'ayez pas peur, n'hésitez pas. Même si vous avez une bouche pulpeuse comme la mienne, mais on n'a rien à faire. Mettez-les en valeur. Mettez-la en valeur. La bouche pulpeuse, assumez-la. Il y en a qui n'hésitent pas à les piquer pour avoir nos bouches. Je peux franchement assumer les lèvres pulpeuses. Et donc, les gloss, pour moi, il n'y a pas de souci. J'en mets, mais j'en mets une dose, moi. Honnêtement, j'en mets une dose. Après, si vous n'aimez pas les gloss, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre des baumes à lèvres teintées que vous pouvez trouver en pharmacie. Si vous avez l'habitude de mettre des rouges à lèvres, vous pouvez. Il n'y a pas de souci, des rouges à lèvres. Donc, moi, ce que je mets en rouge à lèvres, oh là là, il est où ? C'est celui de chez Yves Saint-Laurent, mais je ne me souviens plus de la référence. Je vous mettrai l'image à côté. C'est celui de chez Yves Saint-Laurent. Il a une couleur assez bordeaux, assez... Mais bordeaux très français, et qui se marie avec tout. Honnêtement, ça se marie avec tout, et j'adore l'odeur, quoi. J'adore l'odeur, et je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi je ne le trouve pas, parce que c'est vraiment ma roue de secours quand je n'ai rien, mais rien sur les lèvres. Soit un gloss, soit un rouge à lèvres, et c'est celui-ci de chez Yves Saint-Laurent. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé du fixateur de chez Sacha Cosmetic. Celui que j'adore, celui que je kiffe, voilà, honnêtement, je kiffe, que je préfère par rapport au fixateur de chez MAC. Mais ils n'en ont pas en petit format. Donc du coup, j'ai opté pour le fixateur de chez MAC, mais en petit format. Il est riquiqui, mais il fait quand même l'affaire. C'est le fixe plus la brume fixante, rafraîchissante de chez MAC. Voilà, donc j'ai opté pour celle-ci par rapport au format. Mais honnêtement, si Sacha Cosmetic faisait des mini fixateurs, ouais, je pense que je les aurais pris. Voilà, donc mini et aussi, allez, on ne va pas se louper cette fois-ci. C'est très facile à mettre dans sa trousse. Mais je n'ai pas dit la base. J'ai parlé de la base. Je n'ai pas parlé de la base. Mais comment on fait un maquillage sans base ? Ce n'est juste pas possible. Ce n'est juste pas possible. La base hydratante. Avant même de commencer sans maquillage, il faut absolument hydrater sa peau. Dès qu'on hydrate sa peau, le maquillage sera vraiment plus harmonieux et le teint sera moins terne. Le maquillage sera plus joli. Donc, n'hésitez pas à hydrater votre peau avant de commencer votre maquillage. J'ai une base de chez Milani. C'est la Prime Perfection Face Primer. Donc, la base pour le visage hydratante. Elle est hyper légère. Donc, il n'y a vraiment pas d'huile. Elle est hyper légère, facile à appliquer. Elle glisse sur la peau, mais un truc de malade. Par contre, elle ne floute pas les pores. C'est-à-dire que vous n'aurez pas l'effet souhaité comme les bases de chez Benefit. Vous savez, qui couvrent les pores, dilatés, qui camouflent les petites ridules. Non, vraiment, celle-là, c'est vraiment pour hydrater le visage. Je préfère mille fois hydrater mon visage que de cacher mes pores. Honnêtement, je préfère ça. Parce que quand vous avez la peau hyper sèche, le maquillage n'est pas top. Mais en fait, plus vous mettez du maquillage et plus on voit toutes les imperfections. Donc, vraiment, hydratez votre peau avant de vous maquiller. Si vous n'avez pas cette base, vous pouvez tout à fait prendre votre crème de joie hydratante. Alors, moi, ce que j'utilisais au début, c'était le gel crème de chez Clinique qui est magnifique. C'est hyper léger. Il n'y a pas d'odeur forcément, mais je trouve ce produit hyper efficace. Voilà, mes amours. J'espère honnêtement que cette vidéo vous fera plaisir et vous sera d'une grande aide. Une trousse avec ses indispensables. Je pense qu'on peut tout faire et je pense que ce n'est pas si compliqué que ça de se maquiller avec le peu de produits que je vous ai cités. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des j'aime et de partager ma vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Mouah !